Merci beaucoup. Je voudrais juste faire un commentaire sur certains des sujets qui ont été discutés avant de passer au cas de la Palestine. Tout d'abord, si on se penche sur la région arabe, il faut bien sûr de la stabilité, mais on peut assurer la stabilité en l'imposant, ou volontaire. Mais lorsque c'est imposé, on a pu constater que cela n'a pas fonctionné. Si on prend le cas de l'Egypte, de la Syrie, de l'Irec, du Yémen, de la Libye, c'est ça le problème. Et d'après moi, il faut qu'il y ait une stabilité sur une base de consensus. Du côté économique, le Dr Jihad a fait une excellente présentation, il a couvert beaucoup de points. Il y a deux points que moi j'aurais mis en exergue, à savoir que pour assurer la croissance économique, il faut éradiquer la corruption, car c'est un des plus grands problèmes. Et la population est au courant de la corruption. Même lorsque des entreprises américaines veulent faire des affaires dans la région, elles sont préoccupées par le problème de la corruption. Deuxièmement, ce qui manque dans la région arabe, ce sont des personnes qui prennent des risques, prennent des risques par rapport aux idées, par rapport aux citoyens. Il y a énormément de liquidités, mais ils ne sont pas prêts à sacrifier l'argent, à payer un scientifique, un ingénieur. Et ça, pour moi, c'est un des grands problèmes que j'ai pu constater suite à mon travail dans la région. Il faut qu'il y ait une culture de prise de risque. Le commerce, construire des propriétés ne crée pas vraiment des emplois. J'ai vu un chiffre avant de venir ici, et cinq multinationales américaines, leur valeur à Wall Street est plus grande que toute la valeur du pétrole dans les Émirats et d'autres pays. A l'époque, ils n'avaient pas, bien sûr, de minéraux, de minerais, ils n'avaient pas de pétrole. Ça provenait du capital humain, et le capital humain est essentiel pour la création d'emplois, car la création d'emplois est le plus grand défi et le plus difficile à relever. Maintenant, pour en venir à la Palestine, c'est une question très complexe que nous connaissons depuis 1948. Beaucoup de personnes ont essayé de résoudre ce problème en débutant avec le président Carter, avant lui le président Reagan, et ça a été plutôt difficile. Et en tant que personne qui... Moi, j'ai déjà travaillé pour une entreprise pétrolière, et je suis toujours optimiste. Je pense qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a toujours des voies et moyens, et je sais que la guerre et la paix sont créées par des personnes, non pas par des machines ou par la technologie. Donc, lorsque j'examine la situation aujourd'hui, je vois certains signes d'espoir. Mon premier espoir, c'est qu'il y ait une réconciliation entre les Palestiniens. Est-ce que cela va réussir ou pas ? Eh bien, il nous faudra voir et attendre et voir. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, maintenant, l'avion palestinien n'a pas 4 ou 5 ou 6 pilotes. Il a un pilote, il a une autorité et une adresse, car Hamas, pour des raisons financières, avait capitulé. Donc, encore une fois, c'est l'Egypte qui a joué un très grand rôle, et derrière l'Egypte, il y a l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis. Et aussi, je vois une deuxième lueur d'espoir, car pour la première fois, on a une opportunité qu'Israël n'a jamais eue. Pour la première fois, il y a les États du Golfe qui sont prêts à intervenir. L'ambassadeur Rabinovitch, lorsqu'il était à Washington, savait très bien que les États du Golfe ne voulaient pas rencontrer, avaient une certaine appréhension à rencontrer les Israéliens. Mais maintenant, ils disent que la paix est bonne pour nous. Donc, je vois un changement au niveau des États du Golfe, qui suivent, en fait, l'exemple du Maroc et de la Jordanie. Donc, c'est une opportunité que Rabin n'a pas eue, mais que Netanyahou a maintenant, ce qui me remplit quand même d'espoir. Et j'ai espoir que M. Trump, sans les États-Unis, on ne peut pas avoir la paix. Les États-Unis sont le seul État qui a de bonnes relations avec les deux États. Et lorsqu'il a dit qu'il allait faire une négociation du siècle, qu'il avait un très bon plan, et maintenant que les États du Golfe semblent beaucoup plus optimistes, et ils pensent maintenant qu'ils ont une personne à la Maison-Blanche qui comprend leurs préoccupations, qui comprend les menaces envers la région. Donc, ce nouveau développement, si toutefois il se concrétise, pourrait représenter une opportunité. Donc, la question, c'est quand est-ce que M. Netanyahou va réaliser que c'est une opportunité ? Je sais qu'il y a des relations sous la table et d'autres transparentes. Donc, on a rencontré des ambassadeurs, M. Kishijer a rencontré des ambassadeurs de ces pays. Il vient de se rendre en Arabie saoudite. Et c'est là où je sens qu'il y a un certain espoir. Et je pense que les Palestiniens réalisent aussi que la paix est dans leur intérêt. Et le leadership palestinien aujourd'hui ne va pas entrer dans les négociations si les choses suivantes ne sont pas claires. Ils veulent, en fait, voir une voie claire pour une solution à deux États. Ça ne peut pas être comme ce qui s'est passé dans le passé. Donc, si ça, c'est clair, je pense que les Palestiniens vont négocier. Dans quels termes vont-ils négocier ? Eh bien, il y a des drapeaux rouges qui disent, au fait que les Palestiniens ne peuvent pas se permettre de prendre des décisions sur Jérusalem. Les Palestiniens pensent que Jérusalem-Est doit être liée à cet État palestinien. Et que cet État doit être un État souverain. Mais aussi, il faut qu'ils assurent qu'il ne représente aucune menace à Israël. Jérusalem, lorsqu'il venait, il nous disait, vous pouvez amener des forces arabes, des forces étrangères. Mais ça, c'est une opportunité pour assurer la sécurité d'Israël par les Arabes, par les Européens. Et c'est la façon dont je vois les choses. Ce n'est pas une chose facile, mais c'est quelque chose de faisable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !